Déjà pour l'anecdote, à ma première année chez Macofarma, on m'a proposé d'acheter des brioches dans l'opération avec les papillons blancs. Chez moi au Canada, les brioches ça correspond des viennoiseries en France. J'en ai donc demandé six et ça m'a donné des réserves de brioches pour un certain temps. Nous avons en 2018 atteint chez Macofarma un niveau record de vente de 660 brioches au profit des papillons blancs qui, si vous le rapportez au nombre d'employés sur les sites, est un engagement absolument remarquable de tous et chacun dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, le groupe Macofarma est un leader mondial dans le domaine de la transfusion sanguine avec une présence dans 80 pays. Nous sommes nombreuses experts des métiers du sang. Au fait des années, nous nous sommes aussi diversifiés. Nous avons une activité stratégique au niveau de la biothérapie qui utilise les connaissances de Macofarma dans d'autres domaines thérapeutiques. Pour la petite histoire, en 2006, tout ça a débuté avec l'engagement de Marilyn Royer, qui était membre du conseil d'administration des papillons blancs et travaillait avec nous sur le site de Mouveau. Le site de Tourcoing, donc le siège corporatif où on se trouve aujourd'hui, s'est joint à l'opération en 2010. Et donc, l'historique total de Macofarma avec l'opération des papillons blancs est donc d'une quinzaine d'années déjà. L'opération brioche chez Macofarma se cadre donc dans la semaine européenne du handicap, semaine pendant laquelle nous organisons nombre d'activités pour sensibiliser nos employés et aux enjeux des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre-là, nous proposons une vente de brioche à tous les employés et les sommes récoltées dans cette vente sont au profit de l'association des papillons blancs. Au-delà de ça, le groupe Macofarma abonde aussi les sommes recueillies pour pouvoir contribuer aussi à sa façon aux activités de l'association. Au-delà d'un engagement social de Macofarma dans sa responsabilité d'entreprise, nous avons aujourd'hui dans le groupe entre 7 et 8 % d'employés qui sont en situation de handicap. C'est donc un enjeu très, très, très important pour nous dans notre quotidien. Il est important de comprendre que c'est largement au-delà des obligations légales d'un groupe ou d'une entreprise dans l'environnement français. Et notre but dans toute cette démarche, c'est d'élever le niveau de conscience de nos employés sur la question du handicap et de son intégration dans les activités au quotidien. Le groupe Macofarma continuera à s'engager en 2020. Bien évidemment, dans le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, c'est un peu plus complexe pour nous de tenir les activités qu'on tient d'habitude ou dans les années passées. Mais nous continuerons à marquer le coup avec un certain nombre d'événements et d'engagements virtuels envers nos employés. Donc oui, Macofarma continue à s'engager malgré le contexte difficile qu'on vit aujourd'hui. et on continuera à s'associer avec les papillons blancs.